Toujours possible, le philosophe Agnès a dit que le monde n'est pas un complexe de choses stables, mais un complexe de processus où les choses en apparence stables, malgré les hasards apparents, il est retour momentané en arrière, un développement progressif On a vu beaucoup de choses qui ne vont pas donner l'espoir, après on reçut l'espoir. On a vu beaucoup de choses sur lesquelles nous avons pu compter et qui nous ont déçus. Mais ce n'est pas que les autres se décroient. Il faut continuer la vie. Il faut vivre l'espoir. Il faut apporter des changements qu'il faut. Chaque génération a un rôle historique à jouer. Ahmet Cévitulé qui a donné l'indépendance à la Guinée avec ses compagnons a jouer. C'est sa génération qui a fait cela. Ainsi, c'est le processus historique que nous avons essayé de décrire, a été météorisé par des autres et des générateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre aussi une partie de notre processus historique, dont vous serez les agents, dont vous serez les acteurs, dont vous serez les responsables. Donc, ne vous fiez pas à toutes les apparences. Ne pensez pas qu'un parti, bon, le BADES, il est jeune, mais c'est les idées motrices qui soutencent le parti que vous devez rechercher, que vous devez chercher à comprendre, que vous devez respecter. C'est comme une équipe de football. Aujourd'hui, vous jouez au dernier match. Demain, vous allez vous perdre. Après, vous perdez. Mais si vous perdez le match une seule fois, et que je vous disais bon, il faut arrêter de jouer, c'est qu'il est l'un de l'autre. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait cette petite hâte ici, de transmettrer les meilleurs sentiments à mon père, Dr. Jumont-Trabac. Et de lui apporter mon soutien, en encouragant surtout les responsables d'interesse, qui ne doivent pas écouter tous les sons, ou alors qui doivent savoir écouter les sons et les analyser pour en créer les meilleures leçons. Dans la vie, c'est ce qui est fait qu'on apporte. C'est ce qui est fait qui a de la valeur. Donc, qu'on vous juge à ce que vous faites, pas à ce politique de vous, surtout normal. Parce que dans un pays, réussir est un défaut. Être compétent, c'est un défaut. Être patriote, c'est un défaut. On veut toujours des bénis, oui, oui. Des gens qui, dès qu'on crache, on dit, il faut ramasser le passage, il vient, il ramasse. C'est déjà comme ça qu'on a encore besoin de ce pays. Le Guinéens, comme moi je l'ai souvent dit, il ne peut pas regarder à l'air parce que là, il y a les astres luminaires. Si vous regardez en haut, il y a le soleil, ça peut vous piquer. Si c'est la nuit, vous voyez la nuit qui brille. Mais il regarde en bas parce que là, on dépose les ordres. Et même quand il voit ces ordres-là, il ne ramasse pas pour les jeter. Alors, je prie Dieu qui soit, qui vous donne la force de rejeter, de rechercher, et de réunir toutes les ordres de ce pays, de les jeter là où nous avons. Applaudissements. 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 ...